Alors lancement, lancement. Ce week-end, un bébé d'un an et demi a été admis aux urgences pour avoir ingéré du cannabis. Les parents habitent la ville de Gany, en Seine-Saint-Denis, l'occasion de mieux connaître cette ville. Gany. Gany est une ville de Seine-Saint-Denis située dans le cartel de Medellin. Les habitants de Gany s'appellent les dealers. Gany a gagné plusieurs fois le concours des villes fleuries, grâce à ces magnifiques fleurs de cannabis qui ornent les balcons de la ville. Gany a également gagné le concours des villes qui s'effritent, car tous les bâtiments sont composés de murs en shit, ce qui est éco-responsable, mais cérébraux, irresponsable. Gany possède une mairie, mais n'a pas de maire. En effet, lors de la dernière élection, tous les électeurs ont utilisé les bulletins de vote pour se rouler un spliff dans l'isoloir. Ainsi, il n'y en avait aucun dans l'urne. Du coup, le responsable du bureau, au lieu de dire « à voter », disait « à rouler ». Gany dispose de collèges et de lycées, qui dispensent un enseignement particulier, comme un bac pro « action commerciale de rue » ou un BEP « comptabilité de cage d'escalier ». Gany possède également une grande université reconnue mondialement qui se nomme la « high school of go fast ». L'un des grands moments historiques de Gany, c'est le tremblement de terre qui a eu lieu en 2016, à cause d'une course de quad dans le quartier du Plateau. Il ne s'agissait donc pas des plaques tectoniques, mais des plaques « t'as tout niqué ». Selon la légende, la ville de Gany se serait appelée ainsi quand la police a commencé à laisser tranquille les dealers de la ville. Ce jour-là, l'un des trafiquants d'origine maghrébine se serait écrier « on a Gany ». Si vous voulez vous rendre à Gany, il vous suffit de commander un Uber et de lui demander de rentrer chez lui. En effet, deux chauffeurs Uber sur trois habitent dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada